... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont elles sont les faits saillants. Le président de la République, Smaïl Marguéle, participe à Kigali au sommet sur la création d'une zone africaine de libre-échange. Et dans l'actualité internationale, aux Etats-Unis, un cinquième poli piégé a explosé au Texas, alors qu'un sixième a été intercepté. C'était le sommaire, bienvenue à tous. Le président de la République se trouve donc à Kigali, où il participe aux travaux du sommet devant lancer la création d'une large zone africaine de libre-échange, ou Zileka. C'est hier après-midi que le chef de l'Etat, Smaïl Marguéle, est arrivé à Kigali, la capitale rwandaise, alors que la cérémonie officielle d'ouverture du sommet devait débuter aujourd'hui, mercredi. De nombreux chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains ont pris part à cette rencontre. Très à son arrivée à l'aéroport international de Kigali, le président de la République a été accueilli par de nombreuses personnalités, dont l'ambassadeur d'Addis-Abiba à Djibouti, de Djibouti à Addis-Abiba, M. Mohamed El-Dilis Farah Abané. Des nombreux chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains ont pris part à la rencontre d'aujourd'hui. Le chef de l'Etat, Smaïl Marguéle, a tenu un discours dans lequel le contenu est avec Samatar. Bonsoir. Bonjour à vous. Voici le discours du chef de l'Etat. Dans son discours, le chef de l'Etat a dit que c'est un réel plaisir et un profond sentiment de satisfaction que je prends en part à cet important sommet sur la zone de libre-échange continental africaine. Qu'il me soit d'abord permis de remercier mon frère Paul Kagame et le peuple rwandais de l'excellent accueil que nous entoure depuis notre arrivée dans cette belle ville de Kigali. Je voudrais féliciter particulièrement le président du Niger, Mohamed Youssefou, champion de la zone de libre-échange continental africaine, pour les efforts inlassables qu'il a déployés pour la concrétisation de ce projet en commun. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes venus pour enterriner une fois pour toutes la vision d'une Afrique prospère, fondée sur la croissance, inclusive et le développement durable. L'Afrique a tous les moyens nécessaires pour devenir un pôle majeur de croissance et de développement, a-t-il indiqué. Elle a tous les atouts qu'il me faut pour se doter d'une production industrielle capable d'offrir à nos concitoyens l'espoir de la vie décente à laquelle ils prétendent. Le marché commun que nous espérons bâtir fait partie de la réponse africaine face à tous les freins identifiés au développement de nos pays. Nous connaissons d'avant tout les avantages et les bénéfices. En effet, la création de la plus grande zone de libre-échange au monde, avec 55 pays participant à plus d'un milliard 300 millions de consommateurs, agira comme un catalyseur dans la transformation de nos économies et nous permettra d'asseoir un véritable tissu industriel que nous peinons tant à mettre en place face au phénomène du dumping des multinationales. Sans démontologie, la « Made in Africa » sera rendue possible. En fabriquant en Afrique les biens de consommation dont les Africains ont besoin, nous allons promouvoir les chaînes de valeur régionales et créer des hubs industrialisations transfonds nationaux. L'accroissement du commerce intra-africain, qui en résultera, stimulera son contexte, la création de richesses et d'emplois décents pour notre population. Une fois les barrières tarifaires et nos tarifaires enlevées, les perspectives des marchés seront élargies pour nos entreprises qui pourront vendre sans entrave dans le marché commun africain. Bien entendu, les promesses du marché libre ne se matérialiseront que si nous attelons dès aujourd'hui à l'édification des infrastructures de transport, des télécommunications indispensables au développement des échanges. Mesdames et Messieurs, la zone de libre-échange africaine est le produit d'une longue gestation à la mesure des enjeux économiques de notre temps. La concrétisation de ces promesses représente également un défi en termes d'organisation. Chaque pays, chaque filière devra trouver sa place dans un environnement plus compétitif, tandis que les synergies nées de l'intégration de nos marchés permettront à nos champions de monter en gamme. Bien entendu, les risques identifiés doivent être soigneusement pris en compte afin que ce processus que nous enterrinons aujourd'hui soit irréversible. Que le travail qui reste à accomplir chez chacun de nous en termes d'ajustement, de modification, en vue d'harmoniser les dispositions légales et réglementaires, que tout ce qui doit être engagé comme réforme ne nous décourage pas et surtout ne nous dissuade pas d'accomplir et de réussir à ces grands défis. Car il est de la responsabilité des chacun de nos États, pour les générations présentes et à venir, que cette zone de libre-échange soit une réussite qui profite à tous. Plus que jamais, il est important que nos continents se défassent de l'héritage encombrant de la colonisation qui, en morcelant nos peuples et nos territoires, a contribué lourdement à la fragmentation de nos marchés intérieurs et donc à la marginalisation économique de nos continents. Sur ce quoi, nous sommes certains d'accord sur une idée de l'Afrique que nous voulons unie, solidaire sur le plan politique et ancrée dans les idéaux de planifique africanisme des pères fondateurs de cette organisation. Sur quoi, nous le sommes encore plus. C'est notre vision de la rénaissance africaine, notre appétence pour le rendre réel et la conscience de nos propres réalités, remplies de ces fameux paradoxes, ceux d'une Afrique jeune, riche, fécondée et qui demeure largement indigente de sa bonne fortune. Mesdames et Messieurs, il est adage africain qui dit ceci, la vraie fraternité n'est pas celle du sang, mais celle du partage. Et cette idée de création de marché commun renvoie au-delà de toutes choses à cette valeur ancestrale africaine, sacrée, profonde et commune et celle du partage. Que l'histoire, comme elle se souvient des pères fondateurs de notre chère organisation, que l'histoire qui se souvienne des pères fondateurs de la zone de libre-échange continentale africaine, comme étant ceux que nous aurons appris à partager le développement. Voici Ali, le discours du président de la République lors du libre-échange de Komeza qui s'est tenu à Kigali. Merci Samatar Saïd pour ces explications. Voyons le contenu de ce discours du chef de l'État. Il est donc inéluctable de la création de cette zone de libre-échange continentale appelée la Zéleka. Le chef de l'État, Ismaël Marguélie, via son discours, est favorable à la mise en place de cette zone de libre-échange. Eh bien, un forum des zones d'affaires s'est tenu en marge du sommet au cours des travaux du dit forum. Le président de la Chambre du Commerce du Djibouti, M. Youssef Moussa Dawale, a souscrit à cette idée de création d'une zone de libre-échange continentale. Selon le président de la Chambre du Commerce, cette initiative est la marque de profond engagement en matière de libéralisation des échanges commerciaux entre 55 pays du continent africain. La Zéleka, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, intégrera de fait plusieurs regroupements économiques régionaux. Cette zone comprendra officiellement le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté Afrique de l'Est, la CAE, la communauté d'Afrique centrale et d'autres entités. Je vous propose de suivre donc le président de la Chambre du Commerce. Parce que ça sera la mise sur pied des signatures de chef d'État concernant les quatre accords de libre circulation ou de libre-échange entre pays africains. Donc Djibouti aura sa place, j'espère qu'il aura sa place avec l'ensemble du continent africain. Et je suis vraiment très heureux d'être parmi le secteur privé africain qui puisse prendre en compte, qui a participé activement à l'élaboration et au conseil du secteur privé. La concrétisation de ce projet dépendra de tout Africain, de tous les continents, du public comme du privé, du politique comme de la société civile. Et c'est une, je dirais, c'est un accord historique. Je crois qu'il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, il y a eu des débats. C'est tous ceux-là qui ont été réunis pour que ça puisse être un jour de concrétisation. La place de Djibouti dans cette activité, dans cette mise sur pied de la partie, je dirais, libéralisation ou la liberté du mouvement de service du commerce tout court, dépendra de la volonté d'abord politique qui sera mise sur pied avec les chefs de l'État et après les activités du secteur privé parce que c'est le point, je dirais, central de mettre en place l'application de ces accords. Djibouti sûrement aura sa part de gâteau, aura aussi son initiation mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, notre président, le président de la République rentrera dans l'histoire du continent parce qu'il va signer les quatre accords qui vont être parafaits lors de cette cérémonie. D'ailleurs, qu'une rencontre a eu lieu entre les ministres rwandais et Djiboutiens du commerce, le ministre du commerce Hamad Hassan Ibrahim a pu s'entretenir hier avec son homologue rwandais. Les discussions ont porté notamment sur le renforcement des relations commerciales entre Djibouti et le Rwanda. Les deux ministres s'étaient déjà rencontrés auparavant lors de la cinquième réunion des ministres africains du commerce de l'Union africaine qui s'est tenue à Kigali le 8 et 9 mars dernier. Pour plus de précisions, écoutons les explications du ministre. sur tous les domaines notamment le commerce, le tourisme et l'artisanat. Pour la République de Djibouti, la participation de la zone de libre-échange s'inscrit dans la continuité de l'intégration régionale dans le comésat et de tripartite. C'est là afin de saisir les opportunités existantes pour que Djibouti devienne incontestablement un œuvre continental sur le plan commercial, logistique et de la télécommunication. Avec l'ouverture de cette réunion des pays ACP en présence du Premier ministre sous le patronage du Premier ministre Abdourad El-Kamil Mohamed et le suivi du ministre des Finances chargé de l'Industrie Ilyas Moussa Dawali s'est ouverte ce matin au Palais du Peuple une réunion des hauts fonctionnaires des pays membres d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les pays de l'ACP qui sont associés avec l'Union Européenne dans divers domaines de coopération. Les participants ont été invités à examiner de près les programmes donc dits programmes indicatifs nationaux ou PIN et les programmes indicatifs régionaux. L'action a été mise sur les difficultés rencontrées notamment dans le choix des secteurs de concentration, le niveau d'absorption des ressources et les modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, les pays qui font actuellement l'objet d'une différenciation de la part de la Commission Européenne pour l'attribution des ressources du 11e FED ou Fonds Européen pour les développements ont été appelés à partager leur expérience en soulignant l'impact de cette mesure. Un accord consensuel sur les développements avait en outre été proposé par le Conseil Européen en juin 2017. Il vise à mettre en place une nouvelle vision de la politique de développement de l'Union Européenne dans le cadre de l'agenda 2020-2030. Et bien suivant les propos d'ailleurs du ministre de l'Economie et des Finances chargé de l'Industrie Elias Moussé-Dawali. En notre qualité d'ordinateur de fonds fait, nous avons reçu de l'accord de Cotonou d'importantes responsabilités dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération financière et plus particulièrement dans la gestion de l'aide au titre du cadre financier pluriannuel du 11e fête entrée en vigueur au mois de mars 2015. Conclu pour une période de 20 ans l'accord de Cotonou qui expire en février 2020 et l'aboutissement de cinq générations d'accords fondés sur un cadre financier et politique établi de manière souveraine par les partis depuis le premier accord de l'OMÉ en 1975. Le partenariat ACP-Union européenne est centré sur l'objectif de réduction et à terme d'éradication de la pauvreté dans la logique des objectifs de développement durable et d'intégration progressive des États ACP dans l'économie nationale. La mise en œuvre du 11e fête et les évolutions récentes constatées dans le financement du développement nous imposent avec urgence des défis majeurs d'une adaptation et d'une mise en œuvre rapide et responsable notamment en ce qui concerne l'amélioration de la capacité d'absorption des ressources. Nous devons face au défi à rélever tirer les leçons de la mise en œuvre du 10e fête et continuer à approfondir le dialogue constructif que nos mandataires ont instauré à Bruxelles avec la partie européenne pour mieux servir de nos attentes. Sans transition sur ce sujet, le Premier ministre Abdoulrahad El-Kamil Mohamed s'est de son côté félicité de l'engagement souscrit entre pays de l'Union Européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour un partenariat renouvelé. Les travaux de la rencontre devront se poursuivre jusqu'à demain. Suive en présent le mot du Premier ministre à cette occasion. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, je souhaite tout d'abord la bienvenue à tous nos honorables hôtes qui sont venus participer à ce séminaire des ordinateurs nationaux et régionaux des pays ACP qui concernent l'Afrique de l'Est. Pour la première rencontre de ce type dans cette région, le secrétariat ACP a choisi Djibouti et je l'en remercie au nom du gouvernement qui fait tous ses efforts pour que l'intégration économique régionale devienne importante. C'est un gage de renforcement de la paix entre les peuples frères d'Afrique de l'Est. Djibouti, vous le savez, est passé en une quinzaine d'années de l'état de petit port de commerce à celui d'une importante hub commerciale et multimodale du trafic de toute la région. Son potentiel géostratégique humain, financier et monétaire va permettre d'accroître encore les perspectives de développement au profit de toute la sous-région. Un volume d'investissement important est certes nécessaire de la part de nos premiers partenaires économiques et l'Union Européenne. Je souhaite que cela puisse se réaliser car la coopération avec l'Europe a toujours été équilibrée et fructueuse avec les pays ACP. Aussi, sans plus tarder, je déclare ouvert ces travaux. Merci. Mesdames et Messieurs, le Président de la République participe aujourd'hui à Kigali au sommet sur la création de la zone de libre-échange continentale et nous avons en ligne, en direct depuis Kigali notre correspondant sur place Ahmed Humad. Bonjour Ahmed. Bonjour Ali. Le chef de l'État Smaïl Marghele a tenu aujourd'hui il y a quelques instants un discours à huis clos en marge de ce sommet. Ce sommet a été convoqué par le Président en exercice de l'Union africaine, en l'occurrence le Président rwandais Ahmed Paul Kagame et voit la participation de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernements de pays africains. Qu'est-ce qu'on peut retenir en deux, trois mots du discours du Président de la République Smaïl Marghele ? Alors Ali, merci à vous. Donc oui, le Président a fait un discours aujourd'hui à huis clos nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion d'y assister mais grosso modo son discours disait que la République de Djibouti comprenait et savait l'impact positif qu'aura cette zone de libre-échange sur l'économie et la croissance économique d'Yiboutien raison pour laquelle le Président a signé les trois accords aujourd'hui accords qui portaient sur trois protocoles notamment le protocole de libre-circulation des biens le protocole de libre-circulation des personnes et enfin le protocole de la baisse bien sûr des tarifs douaniers pour faciliter justement ces circulations des biens et des personnes pour marquer cet événement un pays africain s'est illustré durant ces deux dernières années dans la zone de libre-échange africaine notamment le Niger qui a été représenté ce matin par son Président Mahamadou Issoufou qui a été donc félicité par les 54 chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation présents à ce sommet alors le Président de la République et une quarantaine d'autres chefs d'État en ratifiant en signer ces trois accords ainsi que la déclaration de Kigali qui retrace à peu près le chemin parcouru par cette zone de libre-échange qui a été mise sur la table depuis les années 1963 jusqu'à ce jour aujourd'hui donc on peut dire que cette journée est une journée historique plus de 47 d'États et de gouvernements d'Afrique ont signé donc ces protocoles et ces déclarations de Kigali et d'être sont en train de le faire à l'instant où je vous parle bien entendu la Zéleka sera mise en place et a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre tous les États africains en ce sens donc la convention qui a été proposée par le Président en exercice a été signée est-ce qu'il y a d'autres choses qui restent donc ? Oui alors Ali pour que cette zone de libre-échange soit effective il faut au moins que 22 chefs d'État signent l'accord 22 c'est la majorité sur les 54 pays africains donc 22 chefs d'État si 22 chefs d'État signent cet accord la zone de libre-échange sera donc efficiente et pourra être opérationnelle Ali mais pour l'instant nous savons que tous les pays africains n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement certains fonctionnent à leur manière d'autres sont plus réticents quant à cette zone de libre-échange donc raison pour laquelle certains pays africains n'ont pas encore signé mais vont le faire c'est la raison pour laquelle cette zone de libre-échange va prendre du temps Ali comme bien sûr la création de l'Union africaine qui a pris au moins 50 ans avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui merci Ahmed Humad donc je vous le rappelle c'est donc notre correspondant à Kigali et qui nous fait vivre donc ce sommet sur l'instauration de la zone de libre-échange continentale africaine aux côtés aux côtés donc de Raye Omar Awali Gildon et Abu Hallouita revenons donc à l'actualité nationale où le président de l'assemblée nationale Mohamed Ali Humad a reçu à son tour la délégation des sénateurs français qui séjournent actuellement à Djibouti ce séjour est la marque d'un souci partagé de souscrire en renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et la France le président de l'assemblée donc nationale Mohamed Ali Humad a été entouré de ses proches conseillers l'ambassadeur français en postage Djibouti Christophe Gülou a participé à ces entretiens le président de l'assemblée nationale a souhaité plein succès à la mission des sénateurs français indiquant que le DPI sont liés par d'anciens histoires solides donc un lien solide d'amitié et de coopération de l'assemblée nationale et de l'assemblée nationale et de l'assemblée nationale de l'assemblée nationale et de l'assemblée nationale et de l'assemblée nationale a reçu le vice-amiral japonais nouveau commandant de la base des forces d'autodéfense japonais installé à Djibouti Datsuko Kajimoto les relations sont à son apogée entre Djibouti et le Japon avec la rencontre entre le colonel de la garde côte Djibouti et le vice-amiral de la force armée d'autodéfense maritime japonaise le commandant Datsuko Kajimoto après une brève présentation des différentes missions et installations de la garde côte à la délégation le colonel Waïs Omar Bokorre a tenu à rendre un hommage appuyé à l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux institutions et par conséquent entre les deux pays la république de Djibouti et le Japon de son côté le vice-amiral Datsuko Kajimoto a apprécié le travail louable de la garde côte Djiboutienne et que celle-ci est une institution importante dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime du détroit de Bab el-Mandab il a également félicité le colonel Waïs Omar Bokorre commandant de la garde côte Djiboutienne pour son travail honorable réalisé en un temps en laps de temps en cours la visite du travail s'est achevée par une présentation à la délégation des différents types de patrouilleurs de l'institution par le colonel de la deuxième édition Mohamed Essay et Sylvain et Sylvain Mibratou s'est rendus à la ville blanche Tajoura pour l'installation officielle du centre de collecte d'impôts locaux à son arrivée à son arrivée la délégation a été accueillie par le préfet de la région Abdouradir Abdoulmalik Banoïta et le président du conseil Omar Hussain et le trésorier payeur régional Fatouma Mohamed Robli les discussions ont porté sur la répartition des tâches entre le conseil régional et la trésorerie et le chef des centres des collectes d'impôts à ce qui fait la une de l'actualité à travers le monde avec Choukri Ali bonjour Choukri bonjour Ali donc on le disait en titre cette cinquième explosion au Texas un sixième coulis donc piégé a été intercepté oui effectivement Ali bonjour à tous une nouvelle explosion a fait au moins un blessé ce mardi dans la ville d'Austin où une série de coulis piégés a coûté la vie à deux personnes depuis le début du mois avant qu'un nouveau coulis piégé ne soit intercepté à Austin donc le FBI et la police d'Austin répondent au signalement d'une explosion dans le sud d'Austin les secours états deux mois un blessé depuis le 2 mars quatre explosions sont survenues à Austin une cinquième a touché tôt hier matin un centre de tri de FedEx à Chert à une heure de route d'Austin l'enquête sur ces coulis a fait pour l'instant peu de progrès le président américain Donald Trump a dénoncé les malades à l'origine les malades d'après lui à l'origine de ces attentats à la bombe qui seraient du même moteur mais sans lien apparent avec le terrorisme nous devons les retrouver aussi vite a-t-il dit que possible la police avait d'abord évoqué la piste de crime raciste après les trois premières explosions toutes les victimes étant noires ou même hispaniques mais la quatrième explosion dimanche soir a blessé deux hommes blancs laissant penser aux enquêteurs que les cibles visées donc étaient aléatoires elle a aussi révélé un nouveau mode opératoire à savoir le colis de dimanche ayant été déclenché par un fil alors que les bambalis dissimulés dans des paquets étaient jusqu'alors déposés directement devant les habitations des victimes merci Paul Chouka Ali pour ces explications merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve à 22h pour une nouvelle édition